bonjour à tous alors on est sur la vidéo de numération pour les cm1 alors aujourd'hui on va apprendre à comparer deux fractions alors en cm1 on ne compare pas toutes les fractions on ne peut pas le faire avec toutes les fractions il faut toujours qu'elles aient un chiffre en commun c'est à dire soit elles ont le même numérateur d'accord vous rappelez le numérateur c'est le nombre qui est au dessus c'est le nombre de parts que l'on prend soit elles ont toutes les deux le même numérateur soit elles ont toutes les deux le même dénominateur c'est à dire le nombre du bas c'est à dire le nombre de parts dans lequel on en combien on partage l'unité d'accord donc on va prendre un exemple on va commencer par si les fractions le même dénominateur donc on va trouver par exemple trois quarts et puis il faut une fraction une autre fraction d'accord on va comparer une deuxième fraction et il faut qu'elle ait le même dénominateur si elle a le même dénominateur puis là je vais mettre 5 quarts par exemple alors s'ils ont le même dénominateur ça veut dire que si je prends une unité on l'a partagé en même nombre de parts ça veut dire que là en l'occurrence on a partagé en 4 et ici notre unité on l'a aussi partagé en 4 d'accord donc ça veut dire que l'unité ici et l'unité ici elles sont partagées toutes les deux en 4 par contre on n'a pas pris le même nombre de pas ici on a pris trois pas et ici on a pris cinq pas 1 2 3 4 1 je suis obligée de reprendre une unité de la repartager en 4 et de prendre ma cinquième part voilà et donc là on voit bien que cette quantité là le 5 car il est plus grand que le 3 cas d'accord donc si je le même dénominateur il suffit que je regarde les numérateurs et là si je prends trois parts qui sont de la même taille que c'est par là et qui si j'en prends 5 forcément la quantité que j'aurais pris sera plus grande si je prends plus de parts puisque j'ai les mêmes parts d'accord j'ai les mêmes parts ça veut dire que là le dénominateur on est bien d'accord que ça nous donne à la taille de nos parts c'est en combien de parts je partage donc là si j'ai la même taille de part et bien si j'en prends 5 ce sera forcément plus grand que si j'en prendre 3 d'accord donc quand j'ai le même dénominateur et bien le plus la plus grande défraction c'est celle qui a le plus grand numérateur et rappelez vous pour choisir le symbole là c'est le plus petit se fait piquer le plus grand se fait manger d'accord le grand se fait manger ram 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 et le plus petit se fait piquer d'accord voilà donc ça c'est c'est le cas le plus simple et si elles ont même dénominateur c'est à dire si les parts sont les mêmes en fait si on a coupé le gâteau en même nombre de parts et bien notre fraction sera plus grande si on prend plus de pas d'accord si maintenant on n'a pas le même dénominateur si on n'a pas le même dénominateur par exemple et si on va voir les cinquièmes et ici on va avoir des tiers voilà alors je vous ai expliqué que pour l'instant on ne pouvait pas comparer si on a que des nombres différents on est obligé d'avoir soit le numérateur et les deux numérateurs égaux soit les deux dénominateurs égaux donc là comme on a les deux dénominateurs qui sont différents il faut forcément que nos numérateurs soient égaux sinon on peut pas les comparer en cma on sait pas faire on apprendra plus tard mais pas là donc par exemple je vais donner l'exemple aller c'est un très mauvais exemple ce que je viens de prendre de deux cinquièmes et deux tiers d'accord donc là à chaque fois on a pris deux parts et encore deux parts alors vous pourriez me dire oui bah si on prend deux parts ici et comprend deux par ici ça nous fait la même quantité alors on va vérifier je prends mon gâteau je dois le partager ici en 5 partageons en 5 5 par à peu près égal je prends deux parts voilà ma fraction 2 5e je vais faire pareil ici deux tiers je prends mon gâteau mais cette fois ci je ne le partage pas en 5 je le partage en 3 donc 3 par égal à peu près comme ça et je prends deux parts regardez maintenant la quantité que j'ai coloriée la quantité que j'ai coloriée elle est bien plus importante ici que ici d'accord donc en fait pourquoi elle est plus importante ici parce que mes parts elles sont plus grosses parce que j'ai coupé mon gâteau que en 3 donc comme j'ai coupé mon gâteau en 3 mes parts vont être bien plus grosses donc si je prends deux grosses parts j'aurai une quantité plus importante que si je prends deux petites parts donc plus je coupe mon gâteau en beaucoup de parts plus les parts seront petites ça veut dire que plus mon dénominateur sera grand plus mes parts seront petites donc là mes parts sont plus petites que là donc si mes parts sont plus petites et bien si j'en prends deux j'aurai une quantité plus petite donc le plus petit c'est celui là il se fait piquer tandis que celui là se fait manger d'accord là j'ai un petit dénominateur ça veut dire que je vais couper mon gâteau en pas beaucoup de parts ça veut dire que mes parts vont être grosses si je les coupe que en trois mon gâteau je vais avoir des grosses parts si je le coupe en cinq j'aurai des plus petites parts d'accord donc plus mon numérateur est grand plus mes parts seront petites d'accord donc là c'est l'inverse ça attention plus le dénominateur est grand plus mes parts seront petites donc plus ma fraction sera petite j'espère que vous avez bien compris on va refaire un petit exemple pour voir si vous avez compris sachant que dans le dans l'exercice vous n'êtes pas obligé de représenter les fractions comme je l'ai fait là vous n'êtes pas obligé de faire ces dessins là vous pouvez le faire directement en mettant directement le signe en revanche si vous avez besoin de les représenter il n'y a pas de problème vous les représenter c'est pas un souci alors on prend un petit exemple je vous demande de comparer 4 huitièmes avec 3 huitièmes alors là le dénominateur est égal ça veut dire que j'ai coupé le même nombre de parts c'est là les parts sont de la même taille ici ici parce que j'ai coupé mon gâteau en 8 j'ai coupé mon gâteau en 8 j'ai les mêmes parts par contre ici je prends quatre par ici je prends trois pas donc si je prends quatre par ici j'aurai plus que si je prends trois par là puisque ce sont les mêmes pas donc celui là est plus grand que celui là d'accord et un autre exemple où le dénominateur est différent je vais prendre des dixièmes ici et des septièmes et puis je vais prendre quatre parts à chaque fois d'accord donc là j'ai pris quatre parts mais j'avais coupé mon gâteau en 10 là j'ai pris quatre parts mais j'avais coupé mon gâteau en 7 si je coupe mon gâteau en 7 mes parts seront plus grosses que si je le coupe en 10 imaginez que j'ai un gâteau je dois le partager entre dix personnes les parts seront plus petites que si je le partage entre 7 personnes donc là je sais que mes parts vont être plus petites j'en prends quatre là mes parts sont plus grosses j'en prends quatre aussi quatre grosses pas c'est plus gros que quatre petites part donc celui là est plus gros que celui là le plus grand se fait manger plus petit se fait piquer voilà j'espère que vous avez bien compris si elle moindre doute vous n'hésitez pas à m'appeler bon courage